Bonjour, les assises nationales de la presse et les candidatures à la candidature de Menebo Kaya-Kar pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 sont les sujets les plus commentés par les quotidiens. Les jeunes reporters listent les mots qui gangrènent la profession de journaliste. Littons dans Sud Quotidien, les assises nationales des médias ont été lancées après l'installation des six commissions. Les acteurs de la presse sénégalaise ont travaillé pendant trois mois pour trouver des solutions les meilleures pour le secteur nôtre. Walf Quotidien L'observateur affirme que le but est très clair. Il s'agit de faire en sorte d'avoir une presse plus professionnelle et de trouver des solutions aux difficultés économiques que rencontrent les médias, explique-t-il. Nous vivons dans une précarité totale, a déclaré une représentante de la Convention des jeunes reporters du Sénégal en s'adressant, selon l'AS, au patron des entreprises de presse. Prenant part à cette rencontre, Matassi, l'ancien directeur général de la RPS, estime selon les tribunes que les médias doivent être le catalyseur de l'émergence à laquelle aspire l'économie sénégalaise. Source A évoque les restrictions figurant dans le nouveau code électoral en vertu duquel les candidats à la candidature de Benobo Kayakar, n'étant pas été choisis par Chismakissal, ne peuvent pas présenter des candidatures indépendantes. En modifiant en douce l'article 157 du code électoral, pouvoir et opposition ont voulu empêcher toute rébellion interne à l'approche d'une élection, explique Source A. Par conséquent, ajoute le journal, tout responsable politique ayant choisi de quitter sa formation politique pour être candidat à la présidentielle, devra louer un parti. Walfu Quotidien évoque la lenteur intrigante de la désignation du candidat de Benobo Kayakar. Premier ministre Amodouba semble être le candidat le mieux indiqué de Benobo Kayakar pour la présidentielle de 2024, mais avec l'interférence d'autres postulants et la longue attente, la position du président Makissal laisse une once d'espoir à ses rivaux, commentit-il. Walfu Quotidien affirme que l'explosion du nombre de candidatures au antagonisme affiché au sein du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République et la détermination de certains membres des partis alliés à prendre leur destin en main, menace l'ambition de Makissal de voir sa coalition unie. Le candidat de Benobo Kayakar doit être un fédérateur, rapporte le soleil, en citant la députée Adjime Ergan Kanouté. Il ajoute que le leader que se choisira Benobo Kayakar ne doit pas être dans un carcornier, être clanique. Benobo Kayakar peut bien trouver un candidat consensuel. Le soutien, Mme Kanouté, les quotidiens évoquent aussi les nouvelles poursuites judiciaires visant Ousmane Sonko à qui l'agent judiciaire de l'État va réclamer des réparations pour les conséquences des manifestations survenues au cours des derniers mois. L'annonce faite par les avocats de l'agence judiciaire de l'État font croire à Tribune Kamakissal lors de le patrimoine d'Ousmane Sonko. Les choses se compliquent davantage pour l'opposant Ousmane Sonko. L'État du Sénégal s'est constitué partie civile dans son dossier et a mis en place un pôle d'avocats pour réclamer des dommages et intérêts au maire de Ziegenchor, Luton, dans l'Asse. Il est rappelé qu'au cours des diverses manifestations, affirme l'Observatoire en citant les avocats défendants, les intérêts de l'État, des biens publics ont été la cible des casseurs. Suite quotidien nous parle aussi cette fois de l'ambiance électrique qui règne au sein de la coalition Bénébou Kayaka après l'APR, les alliés presse Maki. Le journal Vox Populi met en exergue la situation difficile des étudiants sénégalais vivant en Turquie. Le collectif des parents déplore le mutisme de l'État du Sénégal. La tribune Bar Assa 1, le président de Gemsabopki annonce que son parti n'acceptera pas le blocage programmé du candidat par le parrainage. Le journal Ouad Fadiri Bar Assa 1, le dépôt d'une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur. 300 policiers mobilisés pour accueillir le député Goui-Marie Sagnat. Le quotidien Libération nous annonce que les vagues d'arrestations se poursuivent dans le camp de Passif. Le lutteur Isundolé est un contrôleur des impôts arrêtés dans l'affaire Juan Branco. Sport, qu'en 2024 Rwanda-Sénégal à Dakar ou à Kigali, le journal Stade met en exergue un conflit ouvert entre les deux fédérations. La fédération de football n'a pas pris d'engagement, annonce le journal. Selon le journal Bar Assa 1, le trajectoire de Balagay 2, selon le journal, en disant que le Lyon de Gediouaï n'a gagné que quatre combats. Selon le journal Stade, le Lyon de Gediouaï ne réjouit plus, alors que le combat Amabalé-Gribaudo va vers un rapport jusqu'à janvier. Bonne lutteur.